Communion fraternelle au rendez-vous ici à la Riviera, la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, basée précisément à la Riviera, a organisé une rencontre de grande communion fraternelle le lundi 29 mai 2023 avec pour thème « Les Frères, une bénédiction ». De ce thème découlent deux sous-thèmes majeurs, à savoir « Les relations en Christ, une richesse pour accomplir les desseins de Dieu » développé par le frère Pascal Béhury de la RTVC, et le sous-thème 2 « Les plans du diable pour détruire les relations en Christ » développé par l'évangéliste Michael Sonsaï de la Riviera. Tous deux animés par le Saint-Esprit ont chacun partagé leur expérience. Pour Pascal Béhury, la relation est une institution divine selon qu'il est écrit dans Genèse 2, le verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». À cela s'ajoute le fait que Jésus étant un homme qui privilégiait les relations, envoyait ses disciples deux à deux. Et comme l'Ecclésiaste pouvait dire en l'occurrence dans Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12, deux valent mieux qu'un. Le but de toute relation en Christ étant la ressemblance à Dieu, le frère Pascal Béhury a exhorté les jeunes de la Riviera à mettre Dieu au centre de toute relation qu'il pourrait entretenir avec les frères. Parlant du sous-thème 2, l'intervenant, l'évangéliste Michael Sonsaï a planché son message sur les plans du diable pour détruire les relations en Christ. À cet effet, il s'est inspiré du livre « L'ultime assaut » de Rich Johnner pour illustrer ses propos. Dans ce livre, l'auteur montre comment le diable et ses agents, les démons, travaillent pour briser les relations. D'autres exemples bibliques tels que l'histoire de Job et ses amis, l'histoire de la parabole de l'ivraie, ont soutenu son message. Les péchés comme les commérages, les bavardages, les médisances, les calomnies sont les ennemis de la communion fraternelle. Toutefois, aucun frère ne doit en aucun cas laisser l'ennemi se mélivrer dans sa relation avec autrui. Une chose à retenir de son discours est que chaque frère est une bénédiction, un don de Dieu pour l'épanouissement de tous et de chacun. Celui qui sème la discorde, celui qui sème le désordre, c'est l'ennemi. Donc l'accusateur de nos frères, c'est lui qui accuse. Donc quelqu'un vient seulement accuser les autres, fais attention. Dans la bouche de cette soeur ou de ce frère-là, c'est toujours parler des défauts des frères. Il faut que tu l'auras cette personne-ci parce que sa bouche était consacrée à l'accusateur des frères. C'est le diable qui a consacré sa bouche. Lui, il parle sur des mauvaises choses. Il va jamais te dire que tel frère-là, il est vaillé, il me plaît bien, c'est mes vieux frères, il ne m'encourage jamais. Mais toujours, les frères-là, et c'est lui-ci qui l'a vu, et lui-ci qui l'a vu. Et lui-ci qui l'a vu, tu les frères, pas même là. Ah, c'est dans ta vie aussi. Oui, c'est parce que les gens qui veulent toujours voir les défauts des frères, les défauts des frères, les défauts. Qui voient toujours le mal, ils ont porté la lunette du diable. Parce que lui, les lunettes-là, c'est pour voir la chance d'un pied amplifier, ça c'est tout. La tâche, les petites tâches, c'est vraiment que ça grand. Donc, il devient un prophète, un prédicateur. Quand il vient là, il a comme un griot, il a la capacité de présenter la petite tâche là. Quand il vient là, tu vois que le frère-là, lui-là, on n'a jamais cru. Il dit qu'un frère, il parle d'un frère, tu as dit que le frère-là, on n'a jamais cru. Et puis, tu commences à voir tes méfils. Oh, c'est faux. Non, le diable parle toujours dans ton cœur, comme c'est toi qui pensais. Je me dis que ce frère, il faut le taper. Non, tu vas savoir que c'est une pensée extérieure, tu vas me dire qu'il ne me parle. Il va déjà taper sa bouche là, il va être trop parlé. Donc, quand ça vient, tu penses que c'est toi qui as pensé. Donc, la deuxième chose qu'il va faire, c'est de passer à l'action, par exemple. Tu acceptes, c'est toi, tu dis que j'ai pensé. Je vais le taper, effectivement, il parle trop, il parle trop. Par exemple. Donc, il parle toujours à la première personne du jeu. Tu ne fais pas que c'est toi qui penses. Et tu te pousses à l'action, c'est la séduction. Tu te pousses à l'action. Comme ils disent, Dieu dit, tu m'excites, tu m'excites à lui faire du mal. Dans le diable, tu parles là, c'est pour te pousser à faire du mal à ton frère, de penser le mal de ton frère, pour le critiquer, pour le juger, pour le condamner, pour voir qu'il est mauvais, qu'il ne doit même pas être dans la CMCI, et puis remettre même son salut en cause. Est-ce qu'il a vraiment cru même ? Par ailleurs, le pasteur Arnaud Kouassi, président de la JCMCI Riviera, est lui aussi intervenu afin d'apporter sa contribution au succès de cette rencontre. Il a orienté son message sur les préparatifs aux examens de fin d'année, exotant les frais à compter sur Dieu et à bannir la trichérie. Il leur a partagé sa propre expérience, qui est un modèle de réussite, tout en les donnant les techniques et les conseils pratiques pour réussir. Donc, une enfant de Dieu ne touche pas, une enfant de Dieu ne change pas dans la salle. Si je ne connais pas une réponse, quand j'ai cru maintenant, je ne connais pas une réponse, et qu'on dit dans la salle que je sais que c'est ce qu'il y a écrit dans le cours, parce que je ne connaissais pas la réponse, et que j'ai entendu dans la salle, je n'écris plus la réponse sur ma copie. C'est la trichérie. Pas parce qu'on m'a dit, j'ai entendu quelqu'un chuchoté dans la salle. Je ne connaissais pas. C'est parce que j'ai entendu sa réponse que je vais écrire. Il est triche, je ne fais pas ça. Je ne connais pas, je ne connais pas. Si je connais, j'écris ce que je vois. Et la faune de Dieu ne triche pas. Il ne cherche pas à balader ses oreilles dans la salle des amers antiques là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas ? Il ne faut pas faire ça. Au PC, il y a eu 19 suiveurs. En sciences physiques, j'avais eu 14 annuellement. Mais je n'ai pas compris pourquoi. À l'examen, il y a eu 19, 50 suiveurs. Anglais, 14. À l'oral, 14 et demi. Français. Je ne vous ai pas les détails. Au finish, il y a eu mention bien. En dessous, je crois, 280 points. J'ai eu 198 et demi. Mention bien. Au bac, j'ai eu 17 de moyenne annuellement en mathématiques. Il y a fait un bac C, on précise. 17, 95, il restait un peu. Il y a eu 28 de moyenne annuelle. Et puis, j'ai eu 16 annuellement en physique. Les autres, il y a 14. Il y a eu 15, j'ai oublié un peu. Annuellement, j'ai eu 14 de moyenne sur 20 en terminale. Et au B, P, au bac, il y a eu 17 en mathématiques. Et il y a eu 16 en physique. Il y a eu 277 points. Il restait 3 points. Il y a eu la formation bien. 280. C'est parce que j'ai tiré le cours d'anglais. Ne suis pas mon exemple. Donc, le professeur d'anglais qui m'avait eu en terminale, il était mon professeur à l'oral. Donc, il m'a même juste puni. Il m'a donné 9. Je ne peux avoir plus que ça, mais ce n'est pas bien grave. Voir à soi rendu à Dieu. Alléluia ! Donc, c'est ce qui a valu que j'ai pu intégrer le cours d'ingénieur qui est à l'INPHV, Institut National Polytechnique, le Soubain, où on forme les ingénieurs. Alléluia ! Et voilà, c'est un peu ça. Alléluia ! Les classes intermédiaires, je souligne que j'ai eu plusieurs fois de suivre en mathématiques les devoirs. Plusieurs fois. Et je faisais ce que je vous dis là. Je faisais ça. Je lis tous les devoirs C'est un professeur qui m'a mené ce conseil. À cette occasion solennelle, près de 300 jeunes ont répondu présents. L'objectif principal ici est de privilégier les relations humaines et de prôner la paix dans l'Église, selon qu'il est écrit dans Romains 12, le verset 18. Message bien reçu par l'auditoire, qui à travers les questions de compréhension soumises aux différents intervenants, est entré béni et encouragé. Cette rencontre a favorisé le contact et l'a permis aux uns et aux autres d'apprécier la valeur de l'amour fraternel. Alléluia ! Ils étaient aussi présents à cette rencontre dite solennelle. Le comité de mobilisation du camp biblique national atyécois 2023, à sa tête le pasteur Francis Gué, après avoir visité la région des grands ponts, précisément d'Abou, est venu directement à la Riviera, dans le cadre de cette tournée de mobilisation, pour encourager les jeunes de la Riviera, à venir massivement à la 7e édition des camps bibliques nationaux. Au nombre de six personnes à tous deux rôles, chacun s'est présenté aux frères. Prenant la parole, le pasteur Francis Gué a annoncé les couleurs du camp biblique qui aura lieu les 21 au 27 août 2023, sur le thème « Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ » prospère à tous égards, avec pour orateur le leader national, le pasteur Boniface Meillet, encourageant les jeunes à participer massivement et à s'inscrire à hauteur de 10 000 francs CFA par jeune. Séance tenante, deux frais se sont inscrits. À cela, le président Arnaud Kouassi a promis au comité 2 000 participations à la Riviera. Notons que depuis plus d'un mois, l'équipe de mobilisation du CBN est à pied d'œuvre. Selon les résultats de leurs différentes tournées, on enregistre sur 10 000 participants attendus, 200 déjà inscrits et plus de 14 000 engagements dans 10 localités visitées. Le comité poursuit sa tournée jusqu'à la fin du mois. de juin.